En tant que parents, quel est notre rôle dans l'éducation sexuelle de nos enfants ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut d'autant plus se poser la question que nous baignons dans une société dite érotéco-publicitaire à tous les étages, à tous les endroits, que ce soit sur les réseaux sociaux, les écrans, les portables, les moindres pubs publicitaires pour un pas la cuisiner. C'est souvent associé à des situations sexuelles, sulfureuses, sensuelles, qui peuvent laisser parfois pantois les parents devant les questions de leurs enfants, quel que soit leur âge. C'est vrai que c'est un sujet qui interpénètre plein d'endroits dans notre vie. Et aujourd'hui, en tant que parents, nous avons à nous interroger sur notre rôle dans l'accompagnement de nos enfants, dès le plus jeune âge, dès les premières questions, sur toutes les questions qui se posent sur leur corps sexué, leur envie d'épanouissement sexuel. Depuis 1996, on a mis en place dans les établissements scolaires, dans les cursus éducatifs, trois heures obligatoires par an pour parler de sexualité, d'éducation sexuelle. Alors, derrière ces enseignements, ces transmissions, souvent faites par des infirmières, par les profs de SVT. Rappelez-vous vos profs de SVT, quand ils étaient tout gênés, parce que sous couvert de faire voir des... qu'est-ce que c'était pour moi à l'époque ? C'était les histoires des grenouilles ou les histoires des abeilles. Ils étaient là en train de vouloir basculer sur la reproduction humaine. Mais effectivement, de quoi parlait-il ? De reproduction. Ou alors, quand on avait des cours avec, vous savez, les infirmières ou des associations type le planning familial ou plein d'autres associations qui venaient pour faire de la prévention à ce que moi j'appelle l'hygiène sexuelle. Alors oui, on a eu plein d'éléments. Mais c'est souvent cinquième, quatrième, troisième, où on avait des cours sur attention préservative, attention les maladies sexuellement transmissibles, attention grossesse, etc. Aujourd'hui, tous les jeunes sont assez calés sur tous les aspects de l'hygiène et de la prévention sexuelle. Mais est-ce que ça répond vraiment à leurs questions ? Est-ce que ça répond vraiment à nos questions à tous ? Sur qu'est-ce que c'est que le plaisir ? Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux ? Qu'est-ce que c'est que de savoir si j'aime, si l'autre m'aime ? Est-ce qu'il faut toujours embrasser avec la langue ? Ça sert à quoi un clito ? Maman, mais se masturber, ce n'est pas un truc qui fait qu'on est un petit peu pervers ? Etc, etc. Et c'est vrai que les parents peuvent se retrouver un peu démunis, gênés, figés pour certains, ou alors pour d'autres très à l'aise et à donner pléthore d'informations qui peuvent ne pas correspondre au stade de développement psychosexuel de leur enfant. Et c'est vrai que c'est là où la transmission que je vais faire dans toutes ces vidéos, c'est savoir, en tant que parent, qu'est-ce qui va être le plus adéquat, le plus juste, le plus honnête et surtout le plus pertinent pour soutenir l'épanouissement sexuel, émotionnel et relationnel de nos petits loulous. C'est vrai qu'on a de quoi être mal à l'aise en tant que parent. On a le tabou de l'inceste, on a peur de dépasser cet endroit-là où notre enfant pourrait mal interpréter, où moi ça me connecte à un truc où c'est complètement tordu ce truc-là, et de vivre une gêne, un malaise. Bien sûr, toute notre culture que nous on a eue, les limitations, les interdits, les reproches, les jugements qu'on a pu avoir, les regards, ou alors l'indifférence, ou alors, non, non, mais va en parler à ton père, non, non, mais ta mère, je suis sûre qu'elle va pouvoir répondre à ta question. Bref, les enfants se sont retrouvés souvent dépités, malmenés. Mince alors, ce ne sont pas mes parents les meilleurs interlocuteurs sur ce sujet. Alors, effectivement, aujourd'hui, que font les enfants quand ils n'ont pas d'interlocuteur idéal ? Les enfants proches en qui ils ont confiance, ils vont se tourner vers les petits copas, les petites copines, et aujourd'hui, Internet a toute sa place, avec tout ce que ça va comporter. On en reparlera plus tard. Oui, en tant que parents, nous avons un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle de nos enfants. En tout cas, pour pouvoir amener d'autres éléments que l'éducation sexuelle comme approche de l'hygiène sexuelle, nous avons apporté des éléments qui vont compléter tout ce qui est l'ordre de la reproduction, qui correspond à plein de questions, bien sûr, que tous nos enfants peuvent nous poser. Et nous avons à amener en fait la sexualité comme un endroit d'épanouissement, un endroit de continuité de questionnement au niveau de tout ce qui est émotionnel et relationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada